Bonjour à tous, on va faire une vidéo Warhammer Underworld, la deuxième, et justement, puisque c'est le deuxième, on va faire le deuxième deck Rivals qui est disponible dans la grosse boîte Gnarlwood, que vous pouvez avoir en boutique, que vous pouvez avoir aussi chez le partenaire de la chaîne qui est Maxirev, donc n'hésitez pas à le faire. Et donc ce deuxième deck Rivals, c'est le Daring Delvers Rivals Deck, alors je m'excuse pour la prononciation. Donc on va faire comme la première fois, c'est-à-dire qu'on va regarder les règles concernant ce deck, et puis ensuite on va voir les différents aspects du deck, avec les objectifs, les améliorations, les cartes Gambit, donc les cartes Action, alors je sais que c'est un terme spécifique, mais au moment où je fais la vidéo, ça ne me vient pas, donc c'est pas grave, le principal c'est l'idée. Donc on se retrouve, on va faire ça comme d'habitude, donc on se retrouve juste après le générique pour le détail de ce deck Rivals. Allez, à tout de suite. Allez, commençons cette analyse de deck déjà par les règles qui vont nous permettre de les jouer correctement. Alors bien sûr, comme le premier deck, ça vous explique que les premières, donc là c'est en anglais, mais je vais vous le dire en français, vous dire globalement ce que ça veut dire. Ça veut dire que si à partir du moment où vous incluez des cartes de ce deck, donc de Daring Delvers Rivals Deck, avec le symbole en l'occurrence, vous devez révéler que vous jouez ce deck Rivals, et voilà. Après dans les règles concernant ce deck, vous commencez avec un compteur d'exploration qui commence à zéro, et vous augmentez votre exploration de 1 lorsque vous avez les conditions suivantes qui s'appliquent. Donc quand vous mettez un jeton terrain ou amélioration, etc., sur le plateau concrètement, durant un tour, vous gagnez 1 point. Si à la fin d'une phase d'action, pour chaque guerrier ami qui est justement sur un jeton terrain, qui n'est pas sur votre territoire, donc ça veut dire que si on en avait 2, par exemple sur les objectifs de votre adversaire, vous gagnez 2 points. À la fin de la fin d'action, pour chaque guerrier survivant qui n'est pas sur votre territoire, donc ça veut dire que vous pouvez cumuler, vous pouvez même avoir jusqu'à, voyez, je vous donne l'exemple de 2 guerriers qui seraient sur des objectifs ennemis, et bien ça peut vous faire aussi 2 points supplémentaires, donc 4 points rien que sur ça, par le fait que vous l'avez fait. Mais par contre, donc ça c'est ce qui vous permet d'en gagner, mais par contre, vous pouvez réduire de 1 votre compteur d'exploration, si à la fin d'un round, pour chaque guerrier ennemi, par contre, qui est sur un élément de terrain, sur votre territoire. Donc ça peut réduire pas mal. Alors maintenant on va regarder les cartes en elles-mêmes, donc je reviens, on va faire comme la dernière fois, on va commencer par les objectifs, pour regarder exactement ce qu'il y a. Alors le premier, c'est Bold Ventureur, c'est un duel, donc ça veut dire qu'il faut faire les deux en même temps. C'est à la fin d'une phase, un guerrier ami leader, et à côté d'un hexagone de couverture ou létale, ou un sur un jeton terrain, ou feature, c'est-à-dire un piège, un machin, etc. Et l'autre condition, c'est que votre leader doit être en territoire ennemi, et pour ça, vous gagnez un point. Alors c'est relativement facile, attention néanmoins, sur des bandes qui vont être très agressives, comme sur ceux qui joueraient le Deck Rivals qu'on a vu juste avant, le précédent Deck Rivals analysé sur la chaîne. Voilà, c'est faisable. Mais donc vous voyez, vous allez voir concrètement, cette bande-là, si on peut synthétiser, c'est une bande où il faut être agressif, mais pas que. Il faut aussi être un peu plus contrôlé le terrain, et faire attention, il faut avoir des petits tricks de jeu pour arriver à s'en sortir. Ensuite, deuxième objectif, pour un point là aussi, bref, The Root Maze, un Surge, vous le scorez immédiatement, après une activation, si trois ou plus de vos guerriers sont sous des hexagones de couvert ou de létale, ou sur un élément de terrain. Donc ça, c'est là pour le coup, c'est relativement, c'est même presque plus facile à faire que le premier objectif. Après, à vous de choisir, par contre, là, si vous savez que vous jouez ce type d'objet, si vous avez ces objectifs, ce qui va être le cas si vous jouez ce deck, de prendre plutôt des terrains, des maps, comme on dit, des terrains, des plateaux de jeu, où vous avez quand même des hexagones qui peuvent vous aider à scorer ça plus facilement. Ensuite, troisième objectif, c'est Cautious Venture, ça, quand duel, donc il faut à la fin d'une phase, il faut à la fois que vous ayez deux ou plus guerriers amis survivants en territoire ennemi, et que votre compteur d'exploration soit à trois ou plus, ce qui peut être relativement facile, puisque vous avez vu, si vous avez l'intention d'avancer assez vite sur le territoire ennemi, vos compteurs d'exploration peuvent monter assez vite. Néanmoins, attention que votre adversaire n'aille pas chez vous, justement, pour vous réduire votre compteur d'exploration. On continue ensuite avec Claim Guardians, un objectif, donc, qui peut vous rapporter deux, voilà, comme celui de l'avant, qui peut vous raconter des, alors relativement, c'est facilement quand même. Donc, celui-là, sur Claim Guardian, vous scorez à la fin d'une phase, si deux ou plus de vos guerriers amis survivants tiennent un objectif, et si votre compteur d'exploration est à cinq ou plus, voilà, donc là, quand on voit l'image des Fire Slayer, de la bande Fire Slayer que vous aviez dans la première saison, et bien, voilà, ça veut tout dire, c'est-à-dire que là, il faut aller sur des objectifs et scorer, voilà, et vous, ça vous rapporte deux points, c'est relativement jouable, voilà, c'est même assez facilement jouable. Alors, pas forcément au tour 1, clairement, mais à partir du tour 2, je pense que c'est le type d'objectif que vous pouvez viser. Ensuite, Fire Slayer Explorer, donc hybride, c'est vous le scorez si une des deux conditions va être remplie, c'est si deux ou plus cartes de domaine est dans votre carte de discard, dans votre défense, les cartes de domaine, en fait, vous allez voir, c'est des cartes spécifiques, des cartes d'action spécifiques que vous pouvez jouer et qui ont un effet sur le jeu. Et ensuite, si votre compteur d'exploration est à cinq ou plus, pour un point, là, c'est très facile à faire, puisque généralement, les cartes de domaine, vous allez les jouer, c'est vos cartes d'action, donc vous allez normalement les jouer assez facilement, et donc, du coup, c'est un point que vous pouvez scorer assez facilement. Attention quand même à votre compteur d'exploration, voilà, pour le faire. Donc, si vous avez deux cartes de domaine, c'est facile, et avoir votre compte d'exploration à cinq ou plus, là aussi, normalement, ça devrait être relativement faisable aussi. Ensuite, on a Pie Finders, pareil, c'est un hybride, vous le scorez immédiatement après la fin d'une étape de puissance, si votre compteur d'exploration est égal à deux fois la valeur du round, c'est un hybride comme McDon, comme exemple, si c'est qu'à quatre, alors que vous êtes quatre ou plus si vous êtes au round 2, voilà, et ou si votre compteur d'exploration est au moins égal au nombre de rondes sur lesquelles vous êtes, et que si un ou plusieurs de vos guerriers explorateurs est explorer, donc autant dire que ça, c'est très facile à faire. On continue avec le Slipless Sentries, qui vous permet de le scorer à la fin d'une phase, si chaque guerrier ennemi est à deux hexagones ou plus de guerriers amis, pour deux. Alors oui, ça peut se scorer facilement, oui et non. Alors oui, si vous avez une bande à trois, quatre figurines en face, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire relativement facilement. En revanche, si vous avez une team populeuse, je prends par exemple si vous avez des scaven en face, qui sont à six ou sept, si j'ai les bonnes mémoires, et bien là, dans ces cas-là, pour le coup, ça va être un peu plus dur, parce que là, pour le coup, vous aurez, globalement, il y a de fortes chances que vous en ayez un ou deux à proximité d'un de vos guerriers, et donc là, du coup, ça sera plutôt compliqué à scorer, à marquer, comme on dit. On continue ensuite avec Steelfie Advanced, Search Dual, vous scorez ça immédiatement, après l'attaque d'un de vos guerriers amis, si ce guerrier a été sur une carte cover de couverture ou létale, ou sur un token feature, donc un token terrain, on va dire, et quand il a fait cette action. Ça, c'est pareil, c'est assez facile à faire, c'est par contre, attention, je n'ai pas dit, c'est un dual, donc il faut le faire ça, plus il faut aussi que ce guerrier ne soit pas dans votre territoire lorsqu'il a fait cette action. Donc là, c'est un peu compliqué, parce que là, ça dépend, d'une part, c'est très situationnel, puisque ça dépend déjà de faire cette attaque-là avec la cover, et puis du coup, ça dépend aussi de ce qu'a joué comme plateau votre adversaire. Donc là, ça va être un peu plus compliqué à scorer, mais il rapporte quand même un point, donc à voir. Ensuite, Sudden Demise, c'est pareil, c'est un Surge, c'est un hybride, donc vous le scorez dans l'une ou deux des conditions, ça rapporte deux points, donc ça, c'est bien. vous scorez ça immédiatement après qu'un ennemi guerrier a été mis hors de question, hors de combat, pardon, lorsqu'il était sur un hexagone létal, donc ça peut se faire assez facilement, voilà. Ou sinon, lorsqu'un guerrier ennemi a été mis hors de combat par un grand beat, par une action, donc là, pareil, ça peut se faire relativement facilement. ça dépend de la situation et puis ça dépend aussi si vous avez cet objectif en main, mais voilà, c'est un objectif que vous pouvez relativement facilement faire, je pense, pour deux points. On continue avec les trois derniers objectifs, survivaliste, vous le scorez si à la fin d'une phase, si chaque guerrier ami a un ou plus upgrade, donc amélioration, ou essayez, ouez en couverture, dans un hexagone de couverture, ou sur un hexagone de terrain, pour un. Alors ça, il y avait un objectif qui existait, si j'ai bonne mémoire, pour les Stormcast, directement dans les... Il me semble qu'il y avait un truc comme ça qui existait, un objectif comme ça qui existait avant, avant la remise à niveau, etc., le changement un petit peu des règles, voilà, mais c'est quelque chose, donc du coup, c'est quelque chose que vous pouvez scorer assez facilement, tout dépend que vous avez... Tout dépend si vous avez pris une bande qui pourra remplir ces conditions, et donc, en général, comme ça demande que chaque guerrier ami ait une ou plus upgrade, ça veut dire que vous n'ayez pas une bande populiste, donc voilà, clairement, c'est sur les bandes à maximum 4 figurines, où vous avez toutes les chances de scorer cet objectif. Ensuite, terrain Conita, Serge Dual, donc vous devez remplir, je répète, en Dual, c'est le fait de devoir remplir les deux conditions en même temps pour pouvoir scorer, donc là, vous le scorez immédiatement après une activation, si un... si un... carte de domaine, on a vu, c'est les cartes d'action qui... qui... qui peuvent influer sur le jeu, et persistantes, donc qu'elle est en jeu, et si un ou plus de vos guerriers survivants, leader, ou explorer, ne sont pas sur votre territoire, donc c'est quelque chose qui peut se faire assez facilement, là encore, donc pour un, c'est tranquille. Ensuite, le dernier objectif de ce deck, c'est Uncovered Secrets, Serge, vous scorez ce... cet objectif, donc ça rapporte 3, donc allez-y, il faut y aller, 3 points, c'est pas rien, vous le scorez immédiatement après qu'après... une étape de puissance, si votre... compteur d'exploration est à 10 ou plus, donc là, clairement, effectivement, c'est à envisager à partir du tour 3 ou 4, mais à mon avis, pas avant, ou alors, vous avez vraiment... vraiment bien maxé avant, et donc du coup, les 3 points supplémentaires ne sont pas forcément utiles, vous aurez déjà gagné dans ce cadre-là. Et donc là, à partir du 3, 4, vous pouvez scorer cet objectif. on en a terminé avec ces objectifs dans le voyer des trucs où il faut quand même aller vers l'avant, on va dire, un peu comme la précédente deck, mais il faut y aller avec un peu plus d'intelligence puisqu'on joue sur les jetons de terrain, on joue avec le positionnement du plateau puisqu'il faut jouer avec les cartes de couverture, les cartes létales, enfin, les zones létales, donc vous voyez, il faut y aller avec un peu plus d'attention, être un peu plus intelligent dans le placement, c'est moins bourrin que le premier deck, comme vous pouvez voir, mais voilà, on va regarder et ensuite maintenant, on va se faire une idée un peu plus précise encore de ce que je viens de vous dire avec les actions et on va y aller tout de suite avec les actions avec le Conquered Spirit que vous pouvez jouer sur votre leader si celui-ci est inspiré, donc c'est-à-dire améliorer, vous augmentez votre compteur d'exploration de 1 pour chaque ennemi qui a été mis hors de combat, voilà, et puis la restriction, comme on dit, comme on vient de le dire, c'est uniquement sur votre leader avec la restriction qu'il doit être exalté, voilà, j'ai cherché le même, le nom en français, il doit être exalté, donc exalté, c'est quand, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, exalté, c'est quand vous avez votre personnage, vos figurines et qu'elles remplissent les conditions pour être exalté, voilà, les stormcasts, par exemple, les premiers stormcasts, c'était réussir, de mémoire, c'était réussir à avoir un bouclier sur une action d'attaque, et bien, vous le retourniez sur la face dorée du personnage, et c'était la face exaltée qui est généralement, enfin, qui est même plus forte que la face classique, on va dire, du personnage, donc là, c'est uniquement sur votre leader, et uniquement s'il est, voilà, mais ça permet de faire monter le compteur un peu plus vite aussi. Ensuite, on passe à Flame Whisp, c'est un d'Inizel, donc un occupant, voilà, alors, vous choisissez un guerrier ami et un guerrier ennemi qui se trouve à trois hexagones de ce guerrier et visible de ce guerrier où on lance deux dés de magie ou trois, trois dés de magie si le guerrier choisit pour l'effet, entre guillemets, est un magicien, voilà, et si vous lancez deux ou plus symboles qui sont équivalents, vous faites un dommage au guerrier ennemi. Alors là, vous voyez, et c'est là pour ça que je vous disais aussi que cette bande nécessite un peu plus de réflexion, puisque là, pour vraiment profiter à fond de ce deck-là, il va falloir que dans cette bande-là, vous ayez un magicien inclus, une figurine wizard pour vraiment être à fond pour ne pas avoir comme on dit de cartes mortes dans votre deck. On continue avec Grasping Root Grave, alors c'est un domaine, donc là, ça fait partie des cartes comme je vous disais tout à l'heure qui peuvent avoir un effet avec les objectifs. Vous ne pouvez pas le jouer à la dernière étape d'un round. Alors pourquoi ? Eh bien, ça l'explique tout de suite juste après, puisqu'à la fin de cette action de phase, on vous fait un dommage à chaque guerrier adjacent à un jeton terrain. Et c'est pour ça que ça ne peut pas se faire en dernier parce qu'imaginez que vous le mettez en dernier et comme par hasard votre adversaire il s'est mis devant trois hexagones létaux, il va prendre un point de dommage à chacun. Là, en gros, ça peut pour donner aussi une chance à votre adversaire de contrer cette action, ce qui est tout à fait logique. Et même pour vous, si aussi vous aviez encore une action à faire, un mouvement à faire pour vous sortir un de vos personnages. Alors cet effet persiste jusqu'à la fin de la phase ou jusqu'à ce qu'un autre domaine d'action ait été joué. Donc vous voyez, voilà, donc plutôt intéressant, situationnel, mais intéressant. Ensuite, on a Quick Roots, une trappe. Alors qu'est-ce que ça fait cette trappe ? C'est en réaction. Vous la jouez après qu'un guerrier ennemi se soit activé et si ce guerrier a un ou plus mouvement token ou charge token, c'est-à-dire que s'il se réactive, s'il a déjà fait une action, s'il rebouge à nouveau, par exemple, vous lui faites un dommage supplémentaire. Ensuite, on passe à Signicant Find. vous choisissez l'un des deux, vous placez un jeton terrain, enfin, un jeton de trucs, voilà, hexagone, cover, piège, etc., sur un jeton libre à deux hexagones ou plus de chaque guerrier ou alors vous augmentez votre compteur d'exploration de 1 si un ou plus de vos guerriers survivants ou explorateurs ne sont pas sur votre territoire. Voilà, donc c'est vraiment situationnel, mais c'est plutôt bien parce que ça va vous permettre de rajouter un élément de terrain et comme vous avez vu, vous avez quand même pas mal de combos au niveau des objectifs qui vous demandent d'avoir justement et même dans ce qu'on a vu juste avant, d'avoir des hexagones de terrain, enfin, des spécificités terrain mis, enfin, et donc de jouer avec, ça vous permet de comboter plus facilement là-dessus. On continue avec solide position, les guerriers amis en territoire ennemi ne peuvent pas être poussés, donc ça, c'est plutôt très bien. Voilà, et cet effet persique jusqu'à la fin de la prochaine puissance, étape de puissance. donc c'est plutôt très sympa, notamment avec vous aviez l'objectif par exemple qu'on a vu tout à l'heure de rester, d'être sur des jetons objectifs, vous dites, avec ça, non, je ne bougerai pas, je vais scorer cet objectif et tu ne m'en empêcheras pas. Voilà, on continue avec cette fois-ci le Spirit Nair Caverne. Alors, Spirit Nair Caverne jusqu'à la... après l'action de charge d'un guerrier, ce guerrier lance un dé d'attaque pour chaque guerrier de la bande qui a été mis hors de combat et si vous roulez un ou plus, si vous lancez un ou plus critique, vous faites un dommage au guerrier qui a fait l'action de charge et cet effet qui persiste jusqu'à la fin du round ou jusqu'à ce qu'il y ait un autre domaine qui a été joué. Donc là, c'est un domaine aussi. Alors, ça c'est très fort parce que si, par exemple, vous avez une bande très agressive contre vous qui vous fait justement une charge qui vous a déjà éliminé, je ne le souhaite pas, mais qui vous a éliminé deux figurines, et bien comme il y a eu deux figurines, vous lancez deux dés puisque vous avez eu deux guerriers perdus. Il suffit que sur les deux dés vous ayez un critique et bien là, le guerrier qui vous a chargé il fait boum, vous prenez un dégât. Donc ça peut être intéressant d'affaiblir, voire peut-être de tuer la figurine qui vous charge en premier. Ensuite, en domaine Tangled Roots, c'est un domaine aussi après qu'un guerrier, la charge d'un guerrier vaut le Stagger. Alors, on rappelle Stagger, on l'a vu l'effet dans le premier deck Gnarrnul que j'ai analysé que vous avez sur la chaîne. Stagger, ça veut dire que ça donne un bonus tant qu'il a ce juste nom au Stagger. La figurine, quand on l'attaque, l'attaquant peut relancer un de ses dés d'attaque. Voilà, donc c'est assez pénalisant. Et cet effet persiste jusqu'à la fin du round jusqu'à ce qu'un autre gambit de notre domaine a été joué. On continue avec Temporary Haven. Vous piquez, vous prenez un des deux, soit vous passez, vous replacez, enfin vous placez un jeton terrain, alors hexagone, trappe, piège, etc., l'étale, ce que vous voulez, sur un hexagone qui est occupé par un guerrier ami mais qui n'est pas dans votre territoire ou alors vous augmentez votre compteur d'exploration de 1. Si vous avez un ou plusieurs guerriers qui sont sur des tokens justement terrain mais qui ne sont pas sur votre territoire, donc c'est assez compliqué. Là, clairement, c'est typiquement le type de gambit où la plupart du temps vous allez mettre un jeton terrain justement. Donc là encore, ça permet de comboter plus facilement vos actions. Dernier quart d'action et puis ensuite, on va passer aux améliorations, aux upgrades. La zone of control, un domaine, guerriers qui sont en état de garde, donc on rappelle, c'est une action que vous pouvez mettre sur vos guerriers, une action que vous pouvez les mettre en garde pour qu'ils soient, pour qu'ils aient une relance de défense. Et quand ils sont dans un, qu'ils sont en garde quand ils sont sur un hexagone de départ ou sur un élément de terrain, cet effet persiste jusqu'à la fin du round ou jusqu'à un autre domaine sur le milieu. Donc en fait, vous les mettez en garde, pardon, c'est plutôt que d'utiliser une action pour les mettre en garde. Là, ça vous les met d'office. Enfin, ça vous les met d'office. Vous le faites pour les mettre en garde tout simplement. Voilà, c'est plutôt sympa. Ça, c'était, voilà, vous avez vu les actions, donc conclusion, ben voilà, il faut vraiment jouer sur, on le voit encore sur, et c'est combo aussi avec l'exobjectif qu'on a vu juste avant, donc jouer avec les éléments de terrain. Et puis on a vu surtout que vous aviez une carte pour les magiciens, donc du coup, comme je disais, s'ils ne voulaient pas avoir de carte morte dans vos actions, eh bien, il serait intéressant un wizard, un guerrier, un sorcier pour pouvoir rentabiliser cette carte-là. On passe maintenant aux améliorations. Alors, au terrain, ce guerrier est un explorer, plus en mouvement, ça c'est bien, et plus de mouvement quand il y a un domaine qui est en jeu. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, ça donne du mouvement, donc c'est plutôt très sympa. Deuxième, le claim jumper, pareil, ce guerrier devient un explorer, et les combattants adjacents à ce combattant ne peuvent pas leur donner de tokens de jetons garde ou être en garde, donc ça peut être pas mal, très situationnel quand même, mais ça donne quand même le trait explorer, donc c'est plutôt très sympa. Conqueror, circlette, donc l'amélioration, ça donne plus besoin de mouvement, et tous les guerriers amis, tous les autres guerriers amis ont un mouvement égale à la caractère de ce guerrier, et par contre, attention, vous avez vu, il y a le symbole restricted leader, donc vous pourrez le mettre que sur votre chef de bande, voilà, mais si votre chef de bande a trois mouvements, vous lui mettez ça, il passe à quatre, et bien ça veut dire que tous vos figurines, toute votre bande passe à quatre de mouvement, donc il y a vraiment de quoi faire là-dedans, donc c'est plutôt très très fort. Allez, on passe ensuite au upgrade Dosing Link, ce guerrier est un explorer, et en réaction, après l'activation de ce guerrier, vous scatter, deux Francis Fighters, un Xenpout, voilà, et en gros, vous allez pousser avec le jeton de dispersion, vous allez pousser, vous allez pousser l'hexagone du guerrier jusqu'à deux hexagones, en fait, il va se déplacer, voilà, il va se bouger, il va bouger de manière assez aléatoire, voilà, ça donne explorateur, on va dire que le gros point fort c'est un explorateur, c'est le venu qui a passé de mouvement un petit peu, voilà, et vous pouvez pousser ensuite, en fait, vous allez, Scatter 2, donc vous allez mettre deux jetons sur le terrain temporaire, et vous allez voir si vous voulez le bouger ou pas de jusqu'à deux, donc ça donne, oui, ça donne quand même un mouvement intéressant au personnage, à la figurine. ensuite, en cheveux dans une shot, attaque action, donc vous voyez, c'est pour les, c'est de la magie, 4 dés, enfin, à distance de 4, par contre, 2 dés, avec les dés marteaux, et un dégât, et Grievous 1, voilà, et en cheveux, The Factor, The Factor, qu'Anonimaxi s'attaque quand il est sur un élément de terrain, donc c'est plutôt pas mal, voilà, même si ça ne fait que 1, ça peut faire, voilà, ça peut être un bon, ça peut être un bon plan, ça peut être bien pour des figurines, notamment, qui n'ont que des attaques de mêlée, ça donne une attaque supplémentaire, voilà, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le Final Say, en réaction, après qu'un Gambit a été joué, donc une carte d'action a été jouée, vous devez choisir un ou plusieurs guerriers amis, vous donner à ce guerrier un token de charge, et vous le brisez, cette carte, donc vous l'enlevez, et si vous le faites, ce Gambit n'est pas réalisé, ah oui, c'est une réaction, en fait, c'est votre adversaire qui joue une carte d'action, et quand la carte d'action le vise, vous pouvez, entre guillemets, sacrifier la carte, cette amélioration, pour lui mettre un token de charge, et annuler la carte qui lui est jouée dessus, voilà, donc c'est plutôt pas mal, c'est une carte utile, c'est un contre en fait, si on voit un magic, c'est un contre. Ensuite, Gifted Side, mutation, ce guerrier devient un explorer, donc ça c'est bien, les hexagones bloqués ne sont pas, les hexagones qui bloquent la ligne de vue de ce guerrier ne bloquent pas la ligne de vue, donc ça, clairement, c'est à mettre sur un guerrier qui peut tirer à distance, ou magie, ou pilique bien sûr, et réaction, après que l'action d'attaque d'un guerrier ami, a mis un guerrier hors de combat, si cette carte est dans la main, vous pouvez mettre cet upgrade, vous pouvez mettre cet upgrade, cette amélioration, au guerrier ami, et ça ne compte pas de point de gloire, donc ça veut dire concrètement, alors ça c'est très bien, en fait c'est une carte que vous allez pouvoir mettre gratuitement, si vous mettez hors de combat un guerrier ennemi, et si cette carte est dans votre main, vous pouvez lui attacher directement, alors ça va lui donner explorer, et puis le fait de pouvoir tirer, sans avoir de problème, de ligne de vue, donc c'est plutôt sympathique aussi, ensuite 9 lives, donc 9 vies, ce guerrier devient un explorateur, donc ça c'est bien, et quand ce guerrier, devrait subir des dommages, par une carte d'action, ou par un hexagone létal, vous lancez un dé de magie, et sur l'icône, vous avez le magie simple, ce guerrier ne prend pas de dommages, donc ça c'est fort, et puis surtout, ça ne dit pas que ça le sacrifie la carte, donc ça veut dire que tant qu'il l'a sur elle, cet effet, cette possibilité de ne pas prendre de dommages, reste en jeu, donc ça c'est très fort, et ça reste encore plus fort, puisqu'on parle à chaque fois, de ces jeux, de ton terrain, sur lequel il faut jouer, aussi bien avec la carte d'action, qu'avec les objectifs, donc là ça vous donne encore une possibilité, de scorer plus facilement. Ensuite, Plunder the Knowledge, et en réaction, après que ce guerrier, après l'action de ce guerrier, et qu'il a mis par une attaque, un guerrier ennemi, vous pouvez soit augmenter votre compteur d'exploration de 2, soit de piocher 2 cartes, de votre deck de puissance, donc c'est plutôt très très fort, dans le deck, compteur d'exploration c'est fort, pour scorer les objectifs, et puis piocher 2 cartes, c'est très fort aussi, pour repiocher des améliorations, et surtout aussi, pour repiocher vos cartes d'action. Donc là, c'est une carte qui est une amélioration, qui est très très forte, et vous allez à mon avis, souvent la mettre en premier, pour aussi optimiser vos sorties. Ensuite, prospector, dernière amélioration, ce guerrier devient un explorer, et après l'activation de ce guerrier, vous placez un jeton de terrain, un jeton token, un token terrain, enfin un token, comme vous le savez, ça peut être létal, ça peut être cover, ça peut être piège, etc. à un de ce guerrier, et par contre, ça donne à ce guerrier, un token de charge, mais ça avale pour un bien, votre lafiguring, qui a l'upgrade, devient explorer, et en plus, vous mettez un élément de terrain, ce qui vous permettra, vous, de scorer plus facilement, de monter vos points d'exploration, et de scorer vos objectifs. Voilà, on a fini avec la bande, j'espère que, elle vous a plu, vous voyez, donc si on peut conclure, on va conclure pour dire que, ce deck est quand même, assez agressif, on va dire, mais, il faut en fait, vraiment jouer avec les éléments de terrain, des plateaux, donc si bien le vôtre, que votre adversaire, être, voilà, il faudra aller chez l'autre aussi, faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de figurines qui viennent chez vous, voilà, ça c'est là, pour ne pas trop réduire votre compteur d'exploration, mais, voilà, et si vous voulez vraiment profiter à fond de ce deck, et bien, encore une fois, j'insiste, il vous faudra un wizard dans votre bande, mais vous voyez, clairement, moi je pensais par exemple, au Stormcast Magicien, de la bande, je crois, de la saison 2, si j'ai pas de mémoire, ou de la saison 3, j'ai un doute, mais voilà, avec les Stormcasts, avec les magiciens, ça peut être à mon avis, une bande très intéressante, pour jouer ce deck là, voilà, mais après, il y en a certainement d'autres, encore une fois, voilà, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un commentaire, à liker, à vous abonner à la chaîne, etc., n'oubliez pas, également, d'aller voir, en cette période de fête, de Noël, d'aller voir la boutique de notre partenaire, Maxi Rêve, si vous voulez vous procurer, Gnarlwood, ou des bandes Underworld, voilà, le principe est très simple, c'est vous créer un compte chez lui, à moins que vous l'y êtes déjà, mais sinon, si vous dites que vous venez de la part de la chaîne, vous pouvez avoir 10% supplémentaires, voilà, en vous passant au compte premium, tout simplement, voilà, et puis, je terminerai juste par vous dire, que j'ai lancé la chaîne sur TikTok, pour vous faire les annonces, justement, de contenu, et surtout, et puis, également, sur Twitch, où là, on fait plus du contenu vidéo, jeux vidéo, etc., mais, il y aura aussi du contenu Warhammer Underworld, de temps en temps, et notamment, en parlant d'un autre jeu, voilà, il y aura du Marvel Champion, dans la semaine, normalement, voilà, c'était, c'était le petit aparté, voilà, maintenant, j'ai plus qu'à vous souhaiter, si vous ne regardez pas d'autres vidéos, d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes, et, profitez bien, de vous et de votre famille, et on se retrouve très bientôt, pour plein d'autres vidéos, sur Warhammer Underworld, ciao, 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 c'est parti, Sous-titrage FR ?